Bonjour à tous, nous sommes dans notre onzième brève leçon talmudique sur notre programme. On va aborder cette fois-ci une thématique assez originale, c'est la question de la mort ou de la souffrance comme conséquence du péché ou et aussi de la faute originelle. Bon, alors cette étude se concentre sur une analyse textuelle d'un passage du talmud dans le traité Shabbat, 55 feuillets A et B. Parce que vous savez que les pages du talmud fonctionnent en recto verso. Donc là vous avez par exemple la page ici, celle que je vous montre, qui est la première page en fait, le recto, qu'on appelle le A. Et quand on tourne la page, ici on a le B. Donc c'est 55 A et B. Donc on cite un enseignement d'un rabbin qui s'appelle Rabbi Ami. On va étudier ce texte en prenant que ce qui nous concerne, parce que le texte est long. Moi je vais le raccourcir. Rabbi Ami, il a dit un aphorisme, c'est un rabbin du troisième siècle. Donc il fait partie des rabbis qu'on appelle des Amorah, des Amorahim, c'est-à-dire c'est un sage de la Gemara. Le Tana, rappelez-vous, c'est un sage de la Mishnah. Et Rabbi Ami, c'est un Amorah. Très important ici, dans le contexte de notre étude, de faire cette nuance. Rabbi Ami, il a dit... Il dit deux choses. Il n'existe aucune mort qui est infligée à l'homme sans qu'il y ait eu de transgression. Et il n'existe aucune souffrance qui ne soit pas le fait des péchés qu'on a pu commettre. Alors il y a plusieurs mots qui désignent péché. Donc moi j'essaye de mettre différents adjectifs, mais en fait, les nuances sont plus subtiles. Donc ensuite, on va expliquer, Rabbi Ami va s'expliquer, il va essayer de montrer ce qu'il dit à partir de versets de la Torah. Donc, En mita bellochet, il n'existe pas de mort sans péché. Dire-t-il pas ce qu'il est dit. Donc c'est un verset dans Ézéchiel, qui se trouve dans Ézéchiel 18-20. Là-bas, le verset nous dit, L'enfant ne supportera pas la faute de son père, s'il ne sera pas puni pour la faute qu'a commis son père. Donc ça veut dire que la mort, elle est constitutive des péchés, des fautes de l'homme. On est ici dans un point de vue talmudique, je ne rentre pas ici dans la question morale. On essaie d'analyser le texte tel qu'il est. Maintenant, le deuxième parti de l'aphorisme de Rabbi Ami, c'est Il n'y a pas de souffrance, pas seulement la mort, mais toute souffrance, est constitutive aussi des fautes. Et ça, c'est parce qu'il est dit dans les psaumes. Donc là, Talmud cite un verset des psaumes, dans le psaume 89, verset 33, où la baille a écrit « Je punirai de la verge leurs transgressions, et par des fléaux leurs iniquités ». En hébreu, ça dit « Oupakatib eshevet pisham, uben gaim avonam ». Ça veut dire qu'en fait, la punition, la souffrance aussi, est liée à la faute. Alors la Gemara, le Talmud, va questionner l'enseignement de Rabbi Ami. Comment ? En s'appuyant sur une tradition beaucoup plus ancienne, qui remonte à bien avant l'époque dite des Amouras, c'est-à-dire l'époque dite des sages de la Gemara. Donc une tradition qui semble contredire ce que vient de dire Rabbi Ami. Qu'est-ce que nous lisons dans cette tradition ? Dans cette tradition, nous lisons ceci. Les anges célestes ont dit à Dieu Pourquoi tu as décrété la mort à Adam, le premier homme ? Pourquoi tu as décrété qu'il doit mourir ? Et Dieu leur a répondu Je lui ai donné un petit commandement à accomplir. Et lui, il l'a transgressé. Voilà pourquoi il est mort. Parce qu'il a fauté. Vous avez ici la même idée. Parce qu'il a fauté, donc la conséquence c'est la mort. A Moulot, alors les anges ne se sont pas démontés, et ils ont continué, ils ont dit à Dieu vers l'eau. Voilà pourtant que Moshé et Véharon, Moïse et Aaron, eux, qui moukola Torah Kula, ils n'ont pas fait de faute. Ils ont accompli toute la Torah entière. Oumetou. Et ils sont morts. Donc, évidemment, c'est une métaphore. On fait parler Dieu, on essaye de déduire un enseignement à partir d'une métaphore. Et donc, Dieu répond en citant un verset du livre des Proverbes, du livre de Kohelet, pardon, Ecclésiaste, 9-2, où il y a écrit Là-bas, dans le contexte de l'Ecclésiaste, c'est à quoi ça sert, en fait, d'être un juste ou un homme mauvais, puisque de toutes les façons, la conséquence est la même. On finira tous comme des vermisseaux. Bon, ça c'est le contexte de Kohelet. Mais là-bas, ici, on prend ce verset pour dire qu'effectivement, Moshé et Aaron n'auraient pas dû mériter de mourir, mais ils sont morts, parce que maintenant qu'Adam, il a fauté, alors tout le monde va mourir. C'est le sens qu'on comprend de cette phrase. Mais en tous les cas, de cet aphorisme, qu'est-ce que déduit le Talmud ? Le Talmud déduit de cet aphorisme, donc, qu'il y a bien Moshé et Aaron qui n'ont pas fauté, et pourtant ils sont morts. Donc ça contredit ce qu'a dit Rabbi Ami lorsqu'il a dit que la mort n'est que constitutive de la faute. C'est pas vrai, puisque Moshé et Aaron sont morts, alors qu'ils n'ont pas fauté. Alors, je reprends ce que j'ai dit au début pour qu'on comprenne bien. Rabbi Ami, c'est un sage de la Gemara, c'est un Amora. Donc lui, on lui rapporte un aphorisme qui remonte à l'époque de la Mishnah, à l'époque des Tanaïm, et la règle herméneotique, c'est qu'à moins de s'appuyer sur un autre Tana, c'est-à-dire sur un sage contemporain à la Mishnah, un Amora n'a pas le droit de contredire la Mishnah. Donc ici, Rabbi Ami ne peut pas contredire un enseignement des rabbis antérieurs, qui est tiré de ce qu'on appelle une Braïta, ici en l'occurrence. C'est-à-dire que c'est une Mishnah qui a été enseignée à l'extérieur du Beta Midrash. Et là, en l'occurrence, il est en train de contredire. Mais Rabbi Ami a le droit de la contredire, rappelez-vous, s'il s'appuie sur un enseignement de sage contemporain à l'époque de la Mishnah. Et c'est ce qu'il va faire. Rabbi Ami va se défendre, en tous les cas, on va se défendre pour Rabbi Ami, en citant une autre Braïta, et on va dire voilà sur quoi il s'est appuyé. Il s'est appuyé sur une autre Braïta, des Tania. Tania, c'est on a enseigné. Quand on dit Tnan, c'est aussi on a enseigné, mais on fait référence à une Mishnah. Quand on dit dit Tnan, ça veut dire c'est une Mishnah. Lorsqu'on dit des Tania, c'est à le même sens, mais ça fait référence à une Braïta, c'est-à-dire une Mishnah extérieure. Rabbi Shimon ben Elaazar, au maire, Rabbi Shimon, fils d'Elaazar, il a dit que même que même Moshe et Aaron sont morts à cause de leur faute. Puisque nous le savons, dans le livre des nombres, chapitre 20, vous avez l'épisode du rocher où vous avez le fait que Dieu demande à Moïse de parler au rocher. Moïse n'écoute pas Dieu, il frappe le rocher, et donc Dieu décrète que lui et son frère, il y a une longue explication pourquoi aussi son frère, mais en tous les cas, les deux sont parties prenantes de cet événement. ils sont punis, ils ne pourront pas conduire le peuple en terre d'Israël. Donc ils vont mourir dans le désert. Donc, on voit bien qu'il y a c'est le verset du livre des nombres, parce que vous n'avez pas eu confiance en moi pour me sanctifier aux yeux du peuple, alors vous allez mourir. Qu'est-ce qu'on comprend de ce verset, dit Rabbi Shimon ben Elaazar, donc le Tana, on comprend que s'ils avaient suivi suivi la directive divine, il ne serait pas encore arrivé le moment où vous auriez dû mourir. Donc on voit de ce texte que même Moshe et Aaron, ce n'est pas vrai, ils sont morts à cause de leur faute. Donc ça soutient Rabbi Ami qui dit que la mort ne peut être consécutive que de la faute. Voilà, en gros. Alors la Gemara continue et c'était une deuxième Braita. La Gemara nous dit une autre mitivée, c'est objection, on objecte, objection à votre honneur. Mitivée, Arba, Metu, Be'atav, Shen, Lachash. Il y a quatre justes dans l'histoire biblique qui sont morts à cause de l'instigation du serpent, mais pas à cause de leur faute, parce qu'ils n'ont pas fauté. La Gemara, elle va citer les quatre noms, on va les laisser, on va aller vite. Ce qui est important de savoir, c'est qu'elle ne cite pas ni Moshe, ni Aaron. Ces deux noms ne sont pas cités. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de cette Braita qui nous dit qu'il y a eu quatre personnes, qu'il y a eu quatre cas particuliers de personnages bibliques qui sont morts à cause, sans qu'eux, ils aient commis de fautes. Alors la Gemara, elle dit comme qui peut marcher cet enseignement. selon quelle auteur qu'on a cité précédemment peut correspondre cet enseignement. Mais ni, selon quelle auteur. Donc là, c'est une analyse très textuelle, je vous demande votre attention. Nous avons ici deux enseignements, rappelez-vous. Nous avons le premier enseignement au nom des anges qui questionne Dieu pour savoir pourquoi Moïse et Aaron sont morts alors qu'ils n'ont pas fauté. Réponse de Dieu, parce que même celui qui n'a pas fauté doit mourir, parce que maintenant que la mort existe, alors tout le monde meurt. Le rachat comme le tzadik. On a un deuxième enseignement de Rabbi Shimon de Benelazar qui lui dit que Moïse et Aaron sont morts parce qu'ils ont fauté. Si on parle selon le premier aphorisme, c'est-à-dire celui des anges qui ont interrogé Dieu pourquoi Moïse et Aaron sont morts alors qu'ils n'ont pas fauté, on voit bien que cet aphorisme dit que Moïse et Aaron n'ont pas fauté, alors que cette Braitha qui cite quatre personnes, elle ne cite pas à Moïse et Aaron. Donc ça veut dire que Moïse et Aaron ne font pas partie de cette liste. Donc ça ne peut pas correspondre à Rabbi Ami parce que Rabbi Ami il a dit qu'en mita bellochet qu'il n'y a pas de mort sans péché, d'accord ? Et pourtant il y a bien quatre personnes qui n'ont pas fauté et on n'a pas démontré qu'ils ont fauté et ils sont morts. Alors tu vas dire que c'est Rabbi Shimon Benelazar que ça correspond donc à Rabbi Shimon Benelazar qui lui a dit que même Moshe et Aaron ils ont fauté. Donc ça veut dire que selon toutes les opinions tirées de la Mishnah, toutes les opinions des Tanaïm, ou bien on va dire qu'il y a la possibilité de mourir sans qu'on ait commis de péché, les quatre exemples qu'on a cités, ou bien on va dire que ceux qui sont morts parce qu'ils ont commis un péché, ils sont morts parce qu'ils ont commis un péché. Mais on peut aussi mourir sans qu'on ait commis de péché. Donc de là on voit que l'enseignement de Rabbi Ami qui est un enseignement d'Amora, c'est-à-dire un enseignement tardif, ne trouve de source selon aucune opinion antérieure. Donc la Guémara conclue par ces mots, vous allez voir, après je vais résumer tout ça en une phrase plus simple, c'est-à-dire que la question contre cet aphorisme est forte et donc son opinion est rejetée. On va rejeter l'opinion de Rabbi Ami. Donc je vais résumer très simplement et là vous allez voir ça va être très simple. Rabbi Ami dit deux choses « En mita belo chet » « Il n'y a pas de mort sans qu'on ait commis un péché » « Ve en isurin belo avon » et si on souffre c'est aussi parce qu'on a commis des péchés, des fautes. C'est aussi parce qu'on a commis des fautes. La Guémara va essayer d'analyser cet enseignement de Rabbi Ami à partir de traditions antérieures issues de la Mishnah et on va démontrer qu'aucune tradition issue de la Mishnah n'est conforme à l'enseignement de Rabbi Ami. Et en conclusion la Guémara va dire « Effectivement, il peut y avoir des souffrances sans que l'homme n'ait commis de péché, il peut y avoir la mort sans que l'homme n'ait commis de transgressions. » Voilà le texte du Talmud. Moi je vais poser une question très simple dans le Talmud de ce passage du Talmud. A partir de maintenant ça va être un peu moins ardu. Vous allez voir. La question que je me pose une question évidente est la suivante. Rabbi Ami a dit deux choses. Il a dit « En mita belo chet » « Il n'y a pas de mort sans péché » « Ve en isurin belo avon » « Il n'y a pas de souffrance sans transgression. » Or, toute l'analyse talmudique qui suit reste cantonnée à la question de la mort. Elle n'évoque pas du tout la question de la souffrance. Elle est complètement évacuée. Elle ne donne aucun argument à ce sujet. Ni pour ni contre. Et pourtant, à la fin intégrale de ce passage, nous lisons la dernière phrase je vais vous relire la dernière phrase de ce passage. Nous lisons ou de tout ce que nous venons de dire nous comprenons un qui a une mort sans péché et qu'on peut souffrir sans avoir commis de transgression. Donc, on a rejeté les deux aphorismes alors que toute la démonstration ne parle que de la mort. Que ce soit la démonstration avec les anges. Moïse et Aaron sont morts même s'ils n'ont pas fauté parce qu'une fois que la mort existe donc tout le monde meurt. Que ce soit l'aphorisme des quatre personnes qui sont morts à cause du serpent mais pas à cause de leur propre faute. De toutes les façons ça ne parle que de la mort. Ça ne parle pas de la souffrance. Donc la Guémara n'a pas résolu le problème de la souffrance. Et pourtant elle dit qu'elle l'a résolu quand même. Vous voyez voilà comment on analyse un texte du Talmud. J'ai buté sur ce texte pendant très très longtemps jusqu'à ce que j'ai trouvé quelque chose. Donc on va voir ensemble ce que j'ai trouvé. Pour aller plus vite je vais d'abord évacuer quelque chose d'important. Il y a ici une ambiguïté dans ce texte. Vous allez voir cette ambiguïté elle apparaît à la lecture textuelle même si je ne rentre pas dans les détails. Vous allez tout de suite comprendre où je veux en venir. Il y a deux notions de mort. Il y a une notion de mort qui est la mort du fait que l'homme est mortel. D'accord ? Donc ça c'est universel. L'humain est mortel. Toute la création tous les êtres vivants sur terre sont mortels. Ça c'est une déconnue. D'un point de vue de la logique théologique ça se discute mais on va la prendre comme ça tel quel sinon on ne peut pas continuer à raisonner. C'est issu de la faute d'Adam et Ève. Avant qu'Adam et Ève ils aient mangé la pomme ils étaient immortels. Donc c'est ce que dit d'ailleurs ce passage du Talmud. Après que Niknesam, Mital et Adam qui a été décrété la mort à Adam et Ève après qu'ils ont mangé à cause du serpent ils ont mangé le fruit. Donc Mikreïchad les tzadik veleracha tout le monde meurt. Il y a une deuxième notion de mort qui est la mort d'un individu que nous avons d'un copain un voisin de la famille on perd un de nos proches. Bon. En réalité tout être humain qui meurt il meurt jamais à la dernière limite de sa vie. Il meurt parce qu'il est tombé malade parce qu'il a glissé sur une peau de banane. Vous savez pour faire du mour depuis qu'on a écrit fumez-tu dans les paquets de cigarettes moi je dis il faut écrire sur les bananes glissez-tu parce qu'on peut glisser sur une peau de banane et mourir. Donc ce qu'on pourrait appeler en gros une mort prématurée. Donc c'est pas la même chose. C'est deux choses qui sont différentes. Et le Talmud ici semble à première lecture amalgamer les deux puisqu'elle compare la mort à l'instigation du serpent donc le fait que l'homme est mortel à la mort individuelle de chaque homme qui meurt dans la vie. mais en réalité plus subtilement on va se rendre compte à cause de la question que je vous ai posée au départ sans ce sens-là qu'une question c'est pour ouvrir la porte à la réponse qu'en réalité le Talmud sépare les deux et que l'idée que l'homme est mortel depuis la faute d'Adam est une idée qui n'est pas remise en question. Quand on lit comme ça la Gemara vite fait on a l'impression qu'elle semble nous dire que si l'homme n'a pas fauté il préviverait éternellement. Et bien non c'est pas ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit c'est que l'homme qui meurt avant son heure il meurt à cause de ses fautes. Mais tout individu sur terre mourra même s'il a fauté ou même s'il n'a pas fauté. Je vais vous démontrer ça à partir d'un texte très intéressant dans un autre endroit de la Gemara. Voyons aussi une deuxième référence dans le Talmud dans le traité Tahanite. Dans le traité Tahanite page 5 feuillet B il est question d'un passage très important à propos du prophète Samuel. Le prophète Shmuel c'est l'un des plus grands prophètes bibliques et vous allez voir ce qui est dit à ce sujet. Donc la Gemara elle dit à propos du prophète Shmuel Maïdirtiv qu'est-ce qu'il est écrit ? Il est écrit dans un verset Vaïï qu'à un cher Jacques-Hen Shmuel et lorsque Samuel fut devenu vieux le prophète dans le premier livre de Samuel 8.1 Question de la Gemara Au messif Shmuel Koulehai depuis quand Shmuel il est mort si vieux Veïa Barhamishim Veïshtahim On sait qu'il est mort à l'âge de 52 ans Alors la Gemara elle dit Mélamed c'est pour nous apprendre que Kavtza Alavzikna qu'il avait une apparence d'un être vieux De quoi s'agit-il ? Je vais aller très vite La Gemara nous raconte que Shmuel en fait il s'en est voulu parce qu'il a nommé roi d'Israël Shaul Saül Vous savez qu'il a nommé Shaul et qu'après il a nommé David Il a nommé roi d'Israël Shaul alors que Saül a fauté Shaul Et comme il a fauté Shmuel s'en est voulu d'avoir commis cette faute d'avoir mis d'avoir donné la royauté à un homme qui en fait ne la méritait pas Et donc il s'en est voulu Mais Dieu n'a pas voulu le punir pour ça C'est très intéressant La Gemara nous dit que Dieu n'a pas voulu le punir pour ça Et au contraire Dieu il a voulu que ses actes soient glorifiés Et c'est pour ça qu'on lit dans l'Epsaume 99.6 C'est un verset extraordinaire On dit C'est une façon de dire Il a atteint le degré de Moïse et d'Aaron ensemble Donc il est arrivé à un degré très élevé Et donc qu'est-ce que Dieu s'est dit Dieu s'est dit Je ne peux pas le faire mourir parce que si je vais le faire mourir les gens vont le mépriser Ils vont dire qu'il est mort parce que c'était un homme pas bien Il est mort prématurément Rappelez-vous Très important Je ne peux pas le laisser le laisser vivre et mettre David Roy à la place de Shaul parce que les actes de Shmuel je ne peux pas les annuler de son vivant parce que sinon ça voudrait dire que tout le monde va comprendre que je suis contre l'action qu'il a faite Or moi je ne veux pas lui reprocher ça C'est très subtil Donc ce que je vais faire c'est que je vais montrer je vais le rendre vieux aux yeux du peuple pour que sa mort soit perçue comme un homme qui meurt dans son grand âge Voilà le passage du Talmud C'est très intéressant Donc ici le Talmud met en opposition deux choses une mort de vieillesse et une mort prématurée Donc ce que dit cette Guémara c'est que seule la mort prématurée est constitutive de la faute Mais la mort de vieillesse elle elle est issue de l'instigation du serpent Tout le monde devra devenir mortel Maintenant du fait que la Guémara conclut que l'enseignement de Rabi Ami est réfuté même pour une mort prématurée puisque c'était ça l'objet de la question ça veut dire que l'homme peut aussi mourir même dans une mort qui n'est pas prématurée donc c'est ça qu'on va essayer d'expliquer Si c'est un petit peu plus long que d'habitude c'est pas grave parce que c'est un sujet intéressant donc je voudrais le conclure Il y a vous savez je parle beaucoup du Meiri qui a fait une oeuvre gigantesque c'est une presque une bibliothèque entière c'est son oeuvre et le Meiri dit une chose étrange Dans son commentaire sur le passage du Talmud il nous dévoile une règle herménotique qui en réalité se retourne contre lui Alors attention je marche sur des oeufs le Meiri c'est une très grande référence talmudique mais je vous explique ce que je lis Dans son commentaire sur le traité Shabbat lui il dit qu'il est dangereux en fait c'est une façon de dire dangereux il faut le prendre au sens figuré de prétendre que l'homme pourrait souffrir et mourir comme ça pour rien pourquoi pourquoi c'est dangereux parce que ça viendrait nier la providence divine or le juif croit que tout ce qui se passe dans le monde est le fait de Dieu voilà ce que dit le Meiri c'est un peu philosophique donc ce qui dit le Meiri en fait c'est que en réalité même si on a réfuté le propos de Rabbi Ami on peut le maintenir pourquoi ? parce que c'est une Agada et les règles de Agada ne sont pas les mêmes que les règles de Halakha dans la Halakha quand on a réfuté un avis on ne le reprend pas on ne peut pas maintenir un avis qui a été réfuté par le Talmud mais dans la Agada c'est pas pareil donc du fait que la Guémara elle-même elle dit que même Moshe et Aaron sont morts à cause de leur faute alors que ce sont les plus grands d'Israël personne ne sera vexé de dire qu'il est mort aussi parce qu'il a fauté c'est une phrase assez amusante du Meiri et moi il y a un problème ce Meiri me pose problème et en réalité il dit la même chose que ce que je vais dire en conclusion mais je vais le dire d'une autre façon ce Meiri me pose problème parce que son argument se retourne contre lui-même donc il y a deux choses qui ne vont pas la première c'est que la Guémara cite un aphorisme de Rabbi Ami qu'elle réfute à partir de quelles règles à partir des règles herménotiques classiques de la logique talmudique ça veut dire qu'elle reprend en fait la logique talmudique et elle montre que Rabbi Ami ne peut pas contredire un Tana une tradition antérieure or s'il s'agit de Agada rappelez-vous on n'est plus dans les règles herménotiques alors là on voit que la Guémara elle introduit les règles herménotiques pour réfuter Rabbi Ami et donc deuxième question que j'ai sur le Meiri où là son argument se retourne contre lui-même c'est vrai que pour tout ce qui concerne la Agada je peux m'appuyer sur un avis minoritaire ou même contredire carrément le Talmud et donner une autre interprétation ce que dit Maïmonide dans son commentaire sur la Mishnah ça c'est connu mais à partir de là je peux aussi dire que l'opinion de Rabbi Ami sera réfutée parce que la Guémara la réfute il n'y a pas d'obligation d'accepter l'argument du Meiri donc si vous voulez cet argument se retourne contre lui-même mais il y a une idée intéressante dans ce qu'il dit le Meiri qui va nous aider quand même parce que le Meiri est en train de nous dire qu'il y a deux manières de considérer la faute il y a des fautes qui sont des fautes graves des fautes visibles des gens qui sont des monstres sanguinaires Poutine aujourd'hui par exemple et il y a des gens qui de temps en temps ont des manquements dans leur vie ils font des fois des petites choses c'est des petites broutilles donc on ne peut pas non plus considérer au même degré en fait n'importe quel être humain qui de temps en temps va oublier de dire bonjour à son voisin ou bien il va marcher sur les pieds de quelqu'un il ne va pas lui dire pardon c'est des choses qui arrivent ce n'est pas si grave alors il se trouve qu'il y a un passage du Talmud et c'est avec ça que je vais conclure dans le traité Brachot dans le page 5 feuillet A qui dit une chose extraordinaire la Gemara elle dit là-bas si un homme voit qu'il souffre qu'il lui arrive des souffrances donc là on ne parle pas de la mort mais des souffrances vous allez voir alors il doit essayer de chercher peut-être qu'il a commis des actions qui justifient sa souffrance comme c'est écrit dans les Lamentations essayons d'explorer nos voies et essayons de chercher qu'est-ce qu'on a pu faire comme mal et là dans ces cas-là il faut se repentir à Dieu alors attention ce que je dis est écrit clairement dans le texte même du Méhiri mais c'est aussi ce qui se révèle dans beaucoup d'écrits on n'est pas en train ici de justifier les souffrances d'un homme ça c'est interdit dans la Torah c'est nul et non avenu ça ça relève de la prophétie on parle uniquement de l'homme qui se repent lui-même qui fait son propre examen de conscience à lui on n'a pas le droit de le faire sur les autres attention il faut bien nuancer donc il n'y a pas je me m'a simple puis je me m'a de ça maintenant il a cherché il n'a pas trouvé il n'a pas fauté en fait alors peut-être qu'il a négligé l'étude donc il réfléchit non en fait même l'étude je ne l'ai pas négligée j'ai fait tout comme il faut alors il doit savoir à ce moment-là que c'est des souffrances d'amour on ne peut pas comprendre pourquoi mais ça s'appelle des souffrances d'amour rachis sur place il pose une question il dit mais ce n'est pas possible que ce qui dame n'a pas trouvé de faute voilà il y a un verset dans les proverbes qui dit c'est dans le livre des proverbes il n'existe pas de juste sur terre qui puisse commettre le bien sans sans avoir de faute tout le monde faute même les plus grands des justes alors rachis il répond en trois mots il dit non il a fauté cet homme sauf que il ne comprend pas pourquoi pour des petites broutilles il puisse mériter une si grave souffrance ça ne justifie pas la souffrance qu'il reçoit il y a une sorte de relation non 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 concomitante il y a une sorte d'exagération si vous voulez donc parce qu'il y a une exagération ça veut dire qu'il s'agit de souffrance d'amour maintenant on va comprendre la mort issue de la faute originelle ça c'est la mort générale l'être humain est mortel point pas besoin de se poser de question pourquoi on meurt on meurt parce qu'on est mortel la mort qui a maturé en revanche qu'est-ce que c'est c'est le même paradigme que la souffrance que tout un chacun vit à travers sa vie et ces souffrances en fait elles sont là on trouve ça aussi dans les évangiles pour alléger une sentence qui pourrait y avoir après la mort même si c'est un sujet complexe et le Talmud va jusqu'à dire qu'est-ce que c'est qu'une souffrance c'est même celui qui met la main dans sa poche parce qu'il a besoin de payer la boulangère il cherche une pièce de 2 euros et il tombe sur une pièce de 50 centimes donc il doit remettre la main dans sa poche c'est une façon de dire que pourquoi c'est des souffrances d'amour parce qu'elles sont calculées comme des grandes souffrances et donc cette notion de de souffrance d'amour va mettre tout le monde d'accord quand Rabbi Ami dit il n'y a pas de souffrance sans transgression il veut dire en fait même des petits détails de la vie courante mais en réalité les souffrances qu'on inflige à l'homme sont en réalité des dimensions de souffrance d'amour voilà moi je vais m'arrêter là j'ai pris un peu trop de temps parce que c'était un peu compliqué bon je m'arrête la vidéo je vais m'arrêter Sous-titrage FR ?